Bonjour tout le monde, c'est Charles, votre coach de fitness. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à contracter votre périnée et poursuivre cette contraction du périnée par la contraction du centre du corps. Une contraction qui est primordiale en cours de pilates. Donc pour ce faire, nous allons venir nous allonger sur le tapis. Ventre, tournez vers le sol. Ok, très bien. Pour les mains, ça va être très simple. C'est comme vous voulez, soit comme ceci, soit comme ceci. En fait, il faut simplement que la partie scapulaire, que la sangle scapulaire soit détendue. Les pieds seront légèrement écartés à peu près largeur de tapis. Là ici, nous allons venir chercher notre contraction du périnée. Le ressenti pour avoir cette contraction, comme on dit plus communément, c'est le stop pipi, on stop les gaz. Mais là ici, nous allons vraiment chercher à accentuer simplement la contraction du périnée, sans venir engager les fessiers. Donc essayez d'imaginer comme si vous vouliez remonter les organes vers l'intérieur. Ok, à partir de là, normalement, vous devez déjà sentir une première contraction qui se trouve vraiment bas dans les abdominaux, juste sous le nombril. Une fois donc que vous avez cette contraction, là vous allez poursuivre par une contraction qui monte un petit peu plus haut au niveau des obliques, comme si vous vouliez rentrer par exemple dans un jean trop serré. A partir de là, vous avez votre nombril qui a envie de quitter le sol. Encore une fois, c'est un ressenti, le nombril ne quittera pas le sol. Et dès que vous avez ce ressenti, c'est que vous avez votre contraction du centre du corps. Et à partir de là, on peut faire les exercices du coup en pilates. Nous allons venir le faire ensemble. Donc pour ce faire, nous allons venir inspirer avec le nez et élargir la cage thoracique. Donc, inspire, cote, première contraction, tu remontes les organes vers l'intérieur, tu sens cette petite contraction sous le nombril. Et là, tu poursuis par la contraction des obliques du centre du corps. Expire doucement, mais ne relâche pas la contraction. Inspire à nouveau. Revérifie la contraction du périnée, la contraction du centre du corps, ton nombril a toujours envie de quitter le sol. Expire à nouveau. Expire, revérifie encore une fois. Les organes restent à l'intérieur. Tu es rentré dans ton jean trop serré. Expire. Et à la prochaine expiration, on relâchera. Inspire. Et doucement, à l'expiration, tu relâches lentement la contraction du centre du corps. Et là, tu t'aperçois que ton ventre vient de se déposer un petit peu plus au sol. Si tu as ce ressenti, c'est que tu avais la contraction du centre du corps. Et c'est parfait. Redressons-nous. Donc, cette contraction du périnée, c'est vraiment la contraction de la base. C'est de là que tout part pour avoir cette contraction au niveau des obliques, pour avoir ce centre du corps vraiment solide et pouvoir effectuer tous les exercices en pilates. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres exercices de pilates, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui se trouve juste ici. C'est un live d'une heure. Au moins, tu pourras apprendre à travailler. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.